Et voilà, encore une sieste gâchée par ces maudits éléphants. Je commence à en avoir assez. Si ça continue, je vais avoir une explication avec... Oh ! Aïe ! Voilà une chose étrange. Ça a poussé dans la nuit. Cette mousse sent la pourriture. Je ferai bien de prévenir tout le monde. Balou ! Baguera ! Une étrange mousse verte est apparue sur tous les arbres de la petite clairière. Et alors ? Qu'est-ce qui t'inquiète au juste ? Il y en a plein dans la jungle. Oh ! Mais je viens de te le dire, cette mousse n'est pas comme les autres. Eh bien, tu n'as qu'à nous conduire jusqu'à cette mousse verte très étrange. Je serais très curieux de la voir. Merci, Balou. Venez vite ! Oh non ! Qu'est-ce que c'est ? Tu vois, Baguera ? Cette mousse verte ! Il y en a partout ! C'est vrai. C'est très inquiétant. Oh ! Je n'ai jamais rien vu de pareil ! Oh ! De la moisissure ! Oh ! Ça sent très mauvais ! C'est quoi la moisissure ? C'est une sorte de maladie qui se développe sur les arbres. Et c'est grave ? Si elle s'est répandue à cette vitesse dans la nuit, c'est extrêmement grave. Si tous les arbres tombent malades et meurent, nous devrons quitter la jungle. Il va falloir réunir le conseil de toute urgence. Il faut à tout prix faire quelque chose pour stopper cette maladie. Oh ! Chacala ! Que viens-tu chercher ici ? De l'aide, avant que cette chose infecte les marais. Ne craignez rien. Je peux oublier mon appétit en temps de crise. Cette moisissure me rappelle quelque chose. Mais ça remonte à fort longtemps. Cette chose est en train de tuer l'arbre où j'ai fait mon nid ! Et elle me dessèche la peau. C'est horrible comme ça gratte ! Balou, il doit bien y avoir une solution, non ? Je ne veux pas quitter la jungle ! Je ne veux pas abandonner mes amis ! Il doit bien y avoir une solution. Un remède pour traiter les arbres et éliminer cette moisissure mortelle. Malheureusement, je n'en connais aucun, Akala. Je ne suis même pas sûr qu'il en existe. Je suis certain d'avoir déjà vu cette moisissure verte par le passé. Et... Mais j'ai beau essayer, je ne parviens pas à me rappeler. Mais non, je croyais que Hattie, il avait une mémoire d'éléphant, Hattie ? Plutôt une mémoire de moineau. Oh, ça y est, je me souviens. D'ailleurs, tu étais là, Gadgini. Rappelle-toi, cette mousse verte, elle avait envahi la jungle des hommes dans laquelle on travaillait. Oui, c'est vrai. Oh, ça remonta tellement loin. Comment les hommes se sont-ils débarrassés ? Ils ont coupé les arbres ? Non, ils n'ont pas fait de mal aux arbres. Ils leur ont fait autre chose, mais quoi ? Allez, essayez de vous en souvenir. Ils les ont aspergés avec une huile. Une huile ? Quelle huile ? Elle était épaisse et très parfumée. Et ça a marché ? La maladie a cessé de se propager ? Honnêtement, je... C'est tellement ancien, Mougli. Nous devons absolument trouver cette huile. C'est notre seule chance. Essayez de vous rappeler son nom. Est-ce que c'était de l'huile de cacao ? Ou de l'huile de noix de coco ? De l'huile de poisson. Elle portait le même nom que l'arbre dont elle était extraite. De l'huile de palme ? De l'huile de cèdre. Oui, c'est ça, exactement. De l'huile de cèdre ? Ah oui, je connais. Quand j'étais jeune et que je vivais au palais, ils s'en servaient contre les moustiques. Ça avait une odeur très bizarre. Une odeur forte. Qu'on n'oublie pas. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas de cèdre dans la jungle. Voyons, si les hommes utilisent de l'huile de cèdre, ils doivent sûrement en stocker dans leur village. Tu pourrais la flairer, Baguera, hein ? Oui, s'il y en a dans le village, je pourrais certainement l'identifier. Bon, j'ai un plan. Je vais me rendre chez les hommes avec Baguera. Pendant ce temps, vous resterez... Quand on aura récupéré le tonneau, on le laissera flotter sur la rivière. Jill pourra le surveiller de là-haut. C'est lui qui vous donnera le signal. Quand vous entendrez son cri, vous saurez que l'huile se dirige vers vous. Nous serons prêts, Mowgli. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un... Non, c'est du vin. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Ça y est, j'ai trouvé. Celui-là aussi. Et celui-là, Mowgli. On va en prendre un chacun, d'accord ? À toi, Baguera. Baguera ? Au secours ! Une panthère ! Dépêchez-vous ! Aller ! Il doit forcément y avoir un autre moyen de sortir de cette maison. C'est le signal. L'huile est en chemin. Oui, mais on ne sait pas comment Mowgli lui a fait descendre le courant. Ouvrez l'œil et vérifiez tout ce qui flotte. Inutile de te cacher. Tu es fait comme un rat. Par ici ! Vous avez entendu ? Là-haut ! Baguera ! Dépêche-toi ! Eh bien, où est l'huile ? Chut ! Écoute, c'est Chil. Va voir ce qui se passe là-bas, Chakala. C'est parti ! Bien joué, Jakala ! On a réussi, Bagara ! Grâce à toi, Mowgli ! Et maintenant, au travail ! Mettez-en plein sur toutes les branches. Comment ferons-nous si nous n'avons pas assez d'huile de cèdre ? T'inquiète pas, il y en a plein d'autres dans la réserve. Vous ne comptez tout de même pas retourner dans le village des hommes ? Personnellement, je préférerais mon passé. Eh bien, les amis, nous pouvons être fiers. Nous avons sauvé notre jungle. Oui, nous ne serons pas obligés de partir. C'est grâce à toi, Mowgli. Non, c'est grâce à Bagara, Akela, Hattie, Gajini, Chille, Iki, Darzy, toi, Raksha, Balou. Toutes ces émotions m'ont creusé l'appétit. Allons, n'ayez crainte. Je retourne dans mon marais. Merci pour ton aide, Jakala. On n'aurait jamais réussi sans toi. Aujourd'hui est un jour de chance. Aujourd'hui, je vais enfin débarrasser la jungle de ce parasite prénommé Mowgli. À moins que mon odorat ne me joue des tours, il semblerait que le petit homme soit dans les parages. Comme je te le disais, le chacal n'est pas une créature digne de confiance. Non, bien sûr. Prends Tabaki, par exemple. Derrière son large sourire se cache un être fourbe et calculateur. Ne te laisse pas tromper par son sourire mielleux. Le chacal est un animal vicieux. Oh, très bien. Parfait. Le petit homme est endormi et cet imbécile d'ours est bien trop occupé à s'écouter parler pour me voir venir. Je me souviens de la fois où Tabaki a essayé de me faire croire qu'il y avait un tronc d'arbres rempli de miel. Je ne l'ai pas cru de seconde. Celui qui me fera gober ce genre de sornette n'est pas encore. Ballou ! C'est plus cette histoire. Mowgli, venez vite ! Mowgli, tu n'étais pas en train de dormir, j'espère ? Moi ? Dormir ? Pendant une de tes leçons ? Jamais ? Moi, ce ne sera pas pour cette fois. Ballou, il y a... Bagheera, tu as très mal choisi ton moment pour m'interrompre. Tu sais très bien que c'est l'heure de la leçon de Mowgli. Mais j'ai trouvé un piège ! Quoi ? Un piège ? Tout ça ? Comment ça, un piège ? Bagheera, je te préviens, si c'est une plaisanterie... Mais pas du tout ! J'ai trouvé un piège près de la grande chute d'eau ! Un piège fait par les hommes ! Près de la grande chute d'eau... Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour me venger. Je l'attendais depuis si longtemps. Il était bien caché. J'ai failli tomber dedans. Ballou, nous devons le détruire avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Les hommes sont cruels. Ils savent très bien que tous les animaux de la forêt vont boire au point d'eau, près de la grande chute, Mowgli. Quand je te disais que le chacal était la plus vicieuse des créatures... Ballou, arrête un peu de blablater. Il faut qu'on se dépêche. Je n'étais absolument pas en train de blablater. J'étais en train d'éduquer, Mowgli. Il était effectivement bien caché, ce piège. Alors, où est-il ce fameux piège, peux-tu me le dire ? Il est par ici. Non, plutôt par là. J'attends ce moment depuis si longtemps. Si c'est après Mowgli que tu en as, tu vas devoir attendre un peu. Viens donc. Allez, approche. Ce n'est pas pour cela que tu vas m'avoir. Mais arrête de bouger, espèce de sale ! Ballou ! Tu ne peux plus rien pour le petit blanc-beck très cher. Petit d'homme, ton heure est venue. Cours, Mowgli ! Hôte-toi de mon chemin ! Tu ne m'échapperas pas ! C'est ce qu'on va voir ! Alors, t'es devenu trop vieux pour grimper aux arches ? Reviens ici, je n'en ai pas encore fini avec toi ! Attrape-moi si tu peux ! Tu calmes, chère Khan. Tu calmes. Serre-toi de ta tête. Le petit d'homme ne pourra pas s'enfuir éternellement. Il va revenir pour aider son ami à sortir de ce trou. Il ne m'échappera pas. Balou, est-ce que ça va ? Oh, ça va comme ça peut aller dans ce genre de circonstances. Est-ce que Mowgli est... Le revoilà ! Hein, Mowgli ? Non, chère Khan ! Mais fonce ! Qu'est-ce que tu attends ? Retrouve Mowgli et mets-le à l'abri ! Es-tu bien installé ? Non ? Bon, je pense que ton ami, le petit d'homme, va bientôt revenir pour t'aider à sortir de là. Et dès qu'il arrivera... K, je suis vraiment désolé. Tu trouves que je ressemble à une mienne ? Non, pas du tout. Tu ressembles à un serpent. Un magnifique serpent. Tu as de la chance que j'ai déjà mangé cette semaine, petit d'homme. K, Balou est en danger. Il est tombé dans un piège. Il est coincé. Et puis, cher Khan... Qu'est-ce que ce traître de tigre a à voir là-dedans ? Il a fait exprès de faire tomber Balou dans le piège. Ouais, ouais, ça. C'est tout à fait le genre de choses qu'il peut faire. Ça lui ressemble bien. Il faut que je sorte Balou de là. Tu peux m'aider ? Je n'ai absolument aucune sympathie pour cher Khan. Ni pour les humains, soit dit, en passant. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ah, merci beaucoup ! Allez, viens vite, petit d'homme. Ton ami a besoin de ton aide. J'en ai autant à ton service, Khan ! À ta place, j'économiserai mes forces. Les hommes vont bientôt venir te chercher pour te dépecer et te faire rôtir. Quelle espèce de traître ! Quelle horrible personne ! Chut ! Tu vas nous faire repérer. Chez Vuka, il a dit qu'il allait nous aider. Comment ? Euh... Je ne sais pas trop, mais il ne pourra rien faire tant que cher Khan restera à côté du piège. Ça, c'est sûr. On doit le faire partir de là. Bonne idée. Mais comment ? Eh bien, on pourrait... On pourrait... Tu n'aurais pas une idée par hasard ? Là ? Tout de suite ? Non. Chut ! Baguera ! Aïe ! Ça fait mal ! Aide-moi ! Aïe ! Mais oui, c'est ça ! Regarde ! Ce sont les lunettes de Balou. Elles ont dû diriger les rayons du soleil sur ton poil. Tu le vois ? Ça brûle. Euh... Je crois que j'ai trouvé. Baguera. De quoi, cher Khan, a-t-il le plus peur au monde ? Des hommes ? Plus encore que des hommes. Du feu. Exactement. Du feu. C'est dans ce genre de situation que j'aimerais avoir une paire de pâtes. Ne t'inquiète pas. Tu n'as rien à craindre. Je préfère garder mes distances. Oh, fais attention ! Je pensais que ton petit ami sans fourrure serait déjà là à l'heure qu'il est. Il se fait désirer, Balou. Cet odeur, ça sent le... Je t'aurais, petit homme. Ce ne sont pas trois flammes qui vont m'arrêter. Je n'ai pas peur. Non ! Non ! Éloigne ça de moi ! Non, tu fais moins le malin, maintenant, cher Khan. Va-t'en ! Cours ! Pose cette torse ! Pose-la ! Je te promets de t'épargner. Tu penses vraiment que je vais te croire ? Balou ! Mougli m'a dit que je te trouverai ici. Ah ! C'est bien toi ! Évidemment qu'il veut que tu sois. Tiens ! Agrippe-toi pour sortir de ce trou. Tu m'étouffes ! Recule, cher Khan. Va-t'en, je te grille les moustaches. Oh ! Oh non ! Finalement, petit homme, c'est moi qui vais gagner. Quoi ? Comment es-tu sorti ? Disons qu'un ami est venu me donner un coup de main. Enfin, pour ainsi dire. Et je pense que l'heure est venue pour toi de nous quitter, cher Khan. Tu ne crois pas ? Tout de suite. Tu fais moins le malin, hein ? Tu as eu beaucoup de chance aujourd'hui, petit dame. Mais tu ne pourras pas toujours t'en tirer aussi facilement. Merci beaucoup. Merci, les amis. Tiens, tu serais peut-être sorti plus facilement de ce trou avec ça sur le museau ? Merci bien. Et maintenant, il va falloir reboucher ce trou avant que d'autres créatures innocentes ne se retrouvent prises au piège à l'intérieur. Khan, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi. Oui, mais je ne suis pas prêt de vous aider à nouveau. La prochaine fois, vous vous débrouillerez sans moi. Vous savez quoi, mes petites histoires ? J'en ai plein le dos. Oh, c'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada